Salut, on reprend pour une deuxième vidéo sur cette deuxième vidéo d'Ankaraman à propos de l'hypnose agressive russe autour de la lune des grilles de la mission Apollo. Et je reprends. Donc tout ceci a été enregistré sur des cassettes et le gouvernement a vu les cassettes. Donc ils n'ont pas eu d'autres contacts à part celui avec l'objet volant, non. Il n'y a que ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressenti émotionnellement, c'est tout. La peur, il a beaucoup parlé de la peur, la peur que cet astronaute avait ressenti. Cet astronaute a été testé par la suite comme un rat de laboratoire. Il a subi des hypnoses et différents états de conscience pour essayer de prouver sa validité mentale. des fois qu'il ait monté toute une histoire. Ankar, oui, s'il ait monté une histoire, ça ne serait pas influencé les autres gars du groupe. Ils ont quand même une formation à toute épreuve, normalement. Donc on a validé sa compétence. Et oui, effectivement, ce dont il a été témoin a été réel et ils ont vérifié ça. Oui, en effet, il avait été prévu de rester plus longtemps sur la lune initialement. Mais de toute façon, ils avaient collecté assez d'exemples, d'échantillons. Et donc, ils ne sont pas revenus si rapidement pour rien. Est-ce que tu peux voir, est-ce qu'il y a eu Neil Armstrong parmi l'équipage d'Apollo 11 ? Non, il n'est pas là. Et Aldrin ? Non, c'est un personnage public. Les vraies prises de vue n'ont jamais été montrées. Ces dossiers ont été classifiés. Les prises de vue pour le public, elles sont toutes fausses. Donc je suppose que quand il dit que c'est un personnage public, il veut dire que c'est un acteur. Est-ce que c'est la raison d'avoir falsifié les enregistrements ? Est-ce qu'ils voulaient montrer au monde qu'ils étaient les premiers sur la lune ? Oui, ils avaient besoin de promouvoir ça. Oui, tant d'argent avait été investi dans ce projet. Et la propagande marchait à plein pot. Et il y avait cette rivalité entre les États-Unis et la Russie, enfin l'Union soviétique. Oui, des sommes colossales avaient été dépensées sur cette idée. Tout le monde pensait à cette mission lunaire. Et tant de joie a été ressentie. Pas tant pour les résultats pratiques, car en fait nous étions les premiers. Et le gouvernement ne pouvait pas dire qu'ils avaient loupé cette mission lunaire. Le peuple avait besoin d'un show. Et donc, on leur a montré. Est-ce que tu peux te rendre à l'endroit où le tournage a eu lieu ? C'est un hangar immense. Est-ce que tu peux en sortir et regarder autour de toi ? Je suppose que c'est une base militaire. L'environnement est comme un désert. Et ça ressemble vraiment à une superficie lunaire. Donc, ils ont recréé une vague vidéo en utilisant cet enregistrement. Eh bien, il leur a été montré comment est-ce qu'un corps se comporte sur la surface lunaire et dans l'espace. Tout ça a été fait très rapidement. Ils ont essayé de recréer des prises de vue lunaires très rapidement. et ont commis quelques fautes. En quart, avec la propagande, pas tant que ça, parce que ça a mis un certain temps avant d'être mis en doute, pour la majorité des gens en dehors des États-Unis. Parce qu'effectivement, sur place, il y a des gens qui ont tout de suite eu un soupçon. Notamment ceux qui participaient au projet, qui ont dit, mais ça ne va jamais pouvoir le faire. Eh bien, en fait, ils n'avaient pas tellement de temps. Et puis, les prises de vue réelles auraient pu causer une panique parmi la population. Et d'autres pays conquérants auraient pu connaître les technologies aliennes sur la Lune. Et les États-Unis voulaient garder leurs avantages à tous les propos, sur tous ces sujets. Petit encart, voilà, ça va encore causer des paniques. On se demande pourquoi, mais pourquoi ? Est-ce que les gens sont vraiment fragiles à ce point-là ? Enfin, on n'est pas chez nous, on va ailleurs, il y a du monde. Oh zut, il faut rentrer, il y a des aliens. Bon, c'est bien clair que depuis le temps qu'est la Lune, et là, vu leur niveau de vie, là-haut, s'ils avaient voulu descendre, ils descendaient. D'ailleurs, ils descendent. Jusqu'à présent, ce n'était pas tellement... pris de manière péjorative et agressive. Mais bon, pourquoi est-ce que les gens sont censés avoir une panique ? Vous n'êtes pas chez vous, vous vous accordez, vous croyez que vous êtes les premiers à foutre le pied, là ? C'est à vous, mais c'est du pipeau. Vous n'avez pas vu, mais vous marchez sur le toit de ma maison, j'habite juste sous terre. Je ne vous veux pas mon drapeau sur ma maison, quoi. Mais vous bougez de là. Et alors, comme je suis sympa, je vous laisse repartir tranquille, les mille, mais la prochaine fois, vous séchez l'homme à grange. C'est ce que je pense qu'ils ont pensé, les grilles, là. Puis s'ils se comportent comme dans toute population, les gens moyens se comportent, c'est-à-dire que d'emblée, ils ne connaissent pas, ils ont peur, effectivement, et ils vont chercher la fourche. Donc, il n'y a qu'un truc. C'est être armé, et non pas armé d'une arme qui tue, mais de cette arme magnifique qu'il y avait dans, je ne me rappelle plus, c'est Star Trek peut-être, ou Cosmos 1999, ou La Vallée des Géants, ou je ne sais plus laquelle de série. Mais enfin, c'est une arme qui paralyse d'abord, qui paralyse, qui ne tue pas, qui n'a pas d'effet négatif par la suite, à moins que vous en repreniez un deuxième coup immédiatement, ou à moins que le dosage ait changé. Enfin, voilà, ça, c'est une arme intelligente, a priori. Enfin, je n'ai jamais dit que nos armées étaient intelligentes, ni que le but d'une armée, c'était de se comporter intelligemment. Ce qui, finalement, met hors de cause toute volonté positive de la part de ses membres, à qui on demande simplement de se sacrifier, bêtement. Ce qui est insupportable. Mais d'ici peu de temps, ils vont réagir, malgré la propagande, le lavage de cerveau, la répétition, l'effet de masse, l'effet de foule, les compromissions, enfin, deux, trois bricoles de notre société. Fin de mon encart. Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que d'autres vols ont eu lieu ? Oui, ils ont essayé, une fois de plus, de créer un contact. Regardons de plus près ce vol. Ah, cette mission n'a pas été chanceuse. À quel niveau est-ce qu'ils se sont arrêtés ? Eh bien, je ressens comme s'ils n'ont même pas réussi à atteindre l'espace. Bien, alors dis-moi, est-ce que quelqu'un d'autre a réussi à atterrir sur la Lune une fois de plus ? Eh bien, non. Il n'y a eu que ce vaisseau spatial ? Oui, il n'a atterri, il n'a alluni qu'une seule fois. Bien, je vais te demander de remonter dans le temps jusqu'à l'atterrissage. Est-ce qu'ils avaient des mémos sur la manière de les contacter ? Je ne vois que le drapeau américain sur leur costume de l'espace. Et je ne vois qu'un seul nom. Je vois qu'ils parlent à la radio. Un des astronautes appelle un des autres par son prénom, qui est Dave. Dave était sur la Lune. D'où sa chanson d'Adina, rappelle-moi. J'ai oublié mes clés chez toi. Je déconne, évidemment. Bien, je vais te demander de te libérer de cet événement, de te séparer et de te propulser jusqu'à la conscience unifiée universelle. Vas-y, accède-y. C'est plus ou moins l'Akasha, je suppose. Les annales akashiques. La grande bibliothèque Akasha. Qui paraît-il accable par certains ? Il paraît. Catastrophe. Donc, où es-tu maintenant dans l'espace ? Bien, dissous-toi s'il te plaît. Dis-moi quand tu auras fini de te dissoudre. Voilà, dis-moi maintenant, combien de fois est-ce que les Américains ont essayé d'atteindre la Lune ? Quatorze fois. Bien. Combien de fois est-ce qu'ils y sont parvenus ? Une fois. Est-ce qu'ils ont contacté ces êtres ? Non. Donc, même de nos jours, même maintenant, ou à ce moment où ma voix, et tu l'entends, les Américains n'ont aucune connexion au gris ? Non. Aujourd'hui, ils l'ont, la connexion. Donc, ils ne l'ont pas simplement eu durant la mission lunaire. Oui. Bien. Maintenant, la mission lunaire est relancée aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont en contact maintenant ? Oui. Ça veut dire qu'ils ont eu une permission. Ils ont une permission officielle de la part des gris ? Ouais. Ok. Dis-moi, s'il te plaît, est-ce qu'il y a d'autres nations qui soient en contact avec ces gens, avec ces entités, avec ces gris ? Oui, mais chacun pense que lui seul est en contact exceptionnel et que personne d'autre ne l'est. Donc, ils ont réussi à nous diviser de cette manière, encore une fois. Oui, les Américains pensent qu'ils sont les seuls à être en contact, les Chinois pensent qu'ils sont les seuls à être en contact et il en est de même pour tous les pays majeurs. Je ne sais pas de candace de l'hypnose, mais il y a Internet depuis, là, non ? Je ne sais pas, moi, je suis partisan du fait qu'à un certain niveau, il n'y a plus de frontières et au moins tous les pays de l'OTAN n'ont plus de frontières entre eux, notamment à ces niveaux-là, exopolitiques, mais puis même entre la Russie et les États-Unis, m'avaient-ils semblé ? Bon, fin de l'encart. Mais les Américains furent les premiers. Comment est-ce qu'ils ont établi cette connexion ? Les militaires ont été contactés. De quelle manière s'est produit ce contact ? Les gris ont commencé à contacter. Quel en était le but ? Ils avaient besoin d'avoir l'autorisation de kidnapper des gens sans que cela fasse de bruit dans les médias de masse. Donc, est-ce que ça les a empêchés de mettre ça en lumière dans les nouvelles ? Oui, les militaires se sont occupés de ça. Comment est-ce que ça aurait pu les choquer ? Eh bien, personne ne voulait atterrer l'attention et surtout de monter la société contre ce fait. Donc, le plus ils restent dans l'ombre, le plus ils ont de liberté pour accomplir leur plan. Oui, vous voyez, les gens ont posé des questions et personne ne voulait ça. En cas, et qui c'est qui a décidé de dire oui, ou non, là ? Non, mais enfin ! Un peu tout petit pourcentage de la population a vendu 6 milliards d'humains. Même pas vendu, donnés, finalement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ça, ça me fait réagir, moi. Ce n'est pas le fait qu'il ait des ETI qui me fassent réagir. Pas le fait qu'il fasse des expériences un petit peu prohibées, quoi, quand même. Globalement, ils les font plus sur le bétail que sur nous. Ah, ah, j'oubliais les hybrides et l'hybridation de la société. Et le fait que, là, on ne parle que d'une race de gris, alors qu'il y a plus de monde que ça sur la Lune, semble-t-il. Moi, j'avais entendu parler de reptiliens, mais bon, ça, c'est encore une autre version, celle de William Hopkins. Pour lui, il y a eu un atterrissage sur la Lune, et c'est des reptiliens, des équipes de soldats reptiliens, bien rangés en dessous de leur vaisseau qui était en sustentation au-dessus. Des vaisseaux tout autour des bords du cratère au centre duquel les astronautes étaient, et qui leur ont carrément fait un droit d'honneur. Bon, comme ça rejoint la possibilité de ce contact E.T. allemand, et la suite de ces expéditions lunaires, à la suite du paperclip et de la réunion scientifique allemand qui était déjà en contact avec des rétro-ingénieries, et puis un contact continu avec les troupes reptiliennes, afin de continuer cet eugénisme, et puis finalement de recruter de la chair à canon pour continuer leur conquête galactique. Ça, c'est une des versions. Il y a de toute façon, là, maintenant, celle des gris, et qui, a priori, soit ce sont des gris autonomes, soit ce sont eux-mêmes des terminaux d'ordinateur, et ils sont guidés depuis plus loin par d'autres personnes qui restent encore dans l'ombre, et qui sont peut-être, elles, reptiliennes, ou grands blancs, ou grands blonds, ou d'autres gris. Il y a des grands gris en tant qu'entité, et non pas terminaux d'ordinateur, ou création hybride, ou clonée, ou quoi que ce soit, et qui ont des attentions pas forcément très sympas pour nous, parmi les au moins quatre espèces acceptées, dont j'avais fait une vidéo dessus, les quadrangloïdes, les heptaloïdes, et puis ceux qui ressemblent aux sumériens, et puis ceux qui ressemblent à un hybride entre reptilien et gris. Alors ça ressemble à un gris avec des immenses yeux fendus verticalement. Fin de mon encart. Et quand même, les Américains ont reçu des technologies en échange de cette autorisation de se servir sur le cheptal humain. Ouais. C'est pas les Américains, c'est le petit groupe de la mafia Khazar, a priori, qui était au pouvoir dans les grandes entreprises de pointe, de technologies de pointe, américaines, entre autres. Je ne sais pas si l'OTAN, ça marchait tellement fort déjà à l'époque. Je crois que c'est plus tard que les frontières ont vraiment sauté. Oui. Donc, il y a eu un bénéfice mutuel à cette coopération. Et bien sûr, quand même, les militaires ont pris avantage, l'avantage le plus conséquent. Oui, c'est ainsi que je le comprends. Beaucoup de pays y ont reçu de la technologie. Les Américains ont reçu le plus gros d'entre elles parce que leur coopération a duré le plus longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont eu cette explosion scientifique depuis les 30 ou 40 dernières années. Donc, ça fait 30 à 40 ans qu'ils sont en contact. Oui, ça fait autant de temps que leur coopération dure. Donc, il y a une coopération. Eh oui, c'est bien le cas. Ils ont tous les deux les mêmes ressources. Les militaires considèrent la population comme de la viande. La même viande que nous sommes pour les gris. Donc, c'est une coopération avec des bénéfices pour eux. Et les gens sont denrées denrées jetables, consommables. Oh, les gens, là, c'est nous. À table. Ce n'est pas drôle. Ça ne vous parle rien. Ça ne me met pas en appétit non plus. Je vous avoue. Puis, ça donne envie de devenir végétarien d'une manière plus posée et réfléchie, finalement. Que peut-on reprocher à des gens qui se comportent de la même manière que nous ? Bon, nous, on ne mange pas d'hommes, normalement. À part, dernièrement, il paraît qu'ils nous introduisent des parties humaines dans les bonbons pour enfants et dans les produits de beauté et dans les vaccins. Voilà. On se demande pourquoi est-ce qu'on a des barrages anti-intrusion multiples et variés et hyper-efficaces, normalement. Non. On ne se demande plus. Parce que grâce au fluor, on devient con. On ne se demande plus. Mais bon, voilà. C'est ce que certains hittis ont dit. Vous faites autant avec des mammifères et vous faites plus que ce qu'on vous fait. Et moi, de temps en temps, j'ai tendance à dire qu'il y a des animaux qui ont plus de conscience que certains hommes. Assurément. Et plus d'émotions. Enfin, bon, je passe pour un hirsute. Les gens, ils pensent que j'ai autant de poils dans le cerveau que dehors. Ah oui, ils ont ce niveau-là. Oui, donc, on reprend. Et ils ont des méthodes pour cacher toute trace et toute preuve de leur présence. et de faire en sorte que personne ne soit intéressé à leurs propos. Oui, en faisant partie de l'échange, il y a eu des échanges de technologies mineures, pour les grilles en tout cas, et ainsi que des directives à suivre. Vous savez, c'est comme tenir la carotte en avant de l'âne pour le faire avancer. Et les grilles, on en tirait bien plus de profit que ça. là, je vais traduire à la volée, il n'y a pas de point commun entre les grilles et les humains à résoudre les tâches quotidiennes. Non, tout a été décidé au premier rendez-vous. Et plusieurs contacts ont eu lieu par la suite. Est-ce que vous pouvez voir, est-ce que nous avons contacté d'autres genres d'entités ? Et là, on va teaser. Je vous dis salut, à bientôt, bon courage, et si ça vous a plu, la troisième vidéo viendra dans une prochaine des miennes. Moi, je crois que oui, il y a eu d'autres contacts, mais je ne peux pas certifier, on va voir, je ne m'avancerai pas. De toute façon, au niveau des preuves, comme d'habitude, il y a toujours le déni plausible ou la plausibilité du déni. Salut, bon courage. Ciao.